Musique Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Mass Effect Et en France, c'était la dernière fois dans ce jeu Nous étions actuellement sur Virmir Après une discussion avec un scientifique Donc l'épisode précédent est assez long Et vu tout ce qu'il nous reste à faire J'ai préféré faire une petite coupure pour vous Donc là, on continue Parce que vu tout ce qu'il nous reste à faire Donc alors, Virmir, nous n'avons toujours pas fait ce texte de recherche Voilà Commandant, là-bas, il y a une autre balise Comme celle d'Eden Prime L'air comme vicié ici Sous-titrage ST' 501 Je n'ai pas de pressentiment Vous n'êtes pas Saren Qu'est-ce que c'est ? Une sorte d'IV ? Des créateurs rudimentaires de chair et de sang Vous touchez mon esprit à Tato Du fin fond de votre ignorance Incapable de comprendre Oui Je ne crois pas que ce soit une IV Il existe un plan d'existence S'éloigner de vos perceptions Que vous ne pouvez le concevoir Je dépasse votre entendement Mon nom est Sovereign Ce n'est pas un vaisseau de moissonneurs que Saren a trouvé C'est un moissonneur tout court Moissonneur Un nom donné par les protéens Pour incarner leur destruction Qu'importe l'os briquet Nous sommes Et c'est ainsi Les protéens ont disparu il y a 50 000 ans Vous ne pouviez pas être là C'est impossible La vie organique n'est qu'une mutation génétique Un accident Vos vies se mesurent en années En décennies Vous vous étiolez à vous mourir Nous sommes éternels L'aproché de l'évolution et de l'existence Devant nous Vous n'êtes rien Votre extinction est inévitable Nous sommes L'accomplissement La fin de tout Toutes les races de la galaxie se sont unies pour vous faire face Assurance et sœurs d'ignorance Le cycle ne peut être interrompé Le cycle ? Quel cycle ? Elle s'est répétée plus souvent que vous trouvez des magies Les civilisations organiques naissent, évoluent, progressent Et arrivées à leur apogée Elles meurent Les protéens n'ont pas été les premiers Les citadères n'aiment pas l'horreur Pas plus que les relais cosmodésiques Ils les ont tout juste découverts C'est l'héritage de mon espèce Pourquoi auriez-vous construit les relais cosmodésiques si c'est pour les laisser à d'autres ? Votre civilisation est basée sur la technologie des relais cosmodésiques Notre technologie En les utilisant, votre société se développe dans le sens que nous voulons Nous imposons l'ordre au chaos de l'évolution Vous existez avec notre permission Et disparaîtrez par notre volonté Ils nous moissonnent Ils nous laissent évoluer jusqu'au niveau dont ils ont besoin Puis ils nous détruisent De quoi avez-vous besoin ? D'esclaves ? De ressources ? La race transcende votre compréhension Chacun de nous est une antité-nation Indépendante, sans faille Vous êtes incapables d'appréhender Ne serait-ce que notre nature D'où venez-vous ? Qui vous a fabriqué ? Nous n'avons ni commencement ni fin Nous sommes absolus Des millions d'années après la chute de votre civilisation Nous subsistons Où sont les autres moissonneurs ? Vous êtes le dernier de votre espèce ? Nous sommes légions L'heure de notre retour a sonné Nous assombrirons les cieux démons Vous ne pouvez échapper à votre destin Vous n'êtes qu'un simulacre de vie Une machine, ça se détruit Vos paroles sont aussi vides que votre avenir Je suis le souffle de votre destruction Il y a toujours un désynchronisation au niveau du son à ce endroit C'est normal Commandant, on a un problème Annoncez la couleur, Joker C'est ce vaisseau, là Sovereign Il a viré de bord Je ne sais pas ce que vous avez fait Mais ce truc vient de prendre un virage Qui aurait coupé en deux n'importe lequel de nos vaisseaux Il vient vers vous Et vite Vous feriez mieux de vous tirer de là Cette console ne fonctionne plus Une idée, Commandant Shepard ? On se dirige vers le centre d'élevage Joker passera nous prendre Quand on aura posé la bombe Donc je m'excuse pour cette désynchronisation là C'est frustrant A chaque fois que j'ai le même bug au même endroit Voilà, on descend Voilà, j'espère que vous me comprenez un peu plus Sur l'histoire Je m'excuse si il y a des gens qui se coupent Voilà Oups, pas fait que je prends Une déchirure Donc Ça, ça, ça Eh, j'aurais jamais Peut-être être une chance de l'avoir dans tout ça Ou pas Par contre, j'ai bientôt mon dernier point d'XP Non Je pensais pas qu'il me reste autant d'XP C'est... Ah Cette tourelle pourrait faire de jolis trous dans le Normandie Bah, c'est mort Déjà qu'on voit que les armes ont quand même une grande utilité Donc je vais imaginer si vous êtes encore avec l'armement du début Et honnêtement un adepte Je trouve qu'il n'y a pas mieux qu'un adepte dans ce jeu Mais bon, après... C'est vrai que c'est agréable de le faire en tant que soldat Quand je joue à un personnage masculin Je vais prendre en tant que soldat C'est agréable aussi Bah, je prends la même décision en fait Mais vu que les dialogues avec un personnage féminin Je vous conseille de faire les deux parties avec un personnage masculin et féminin Je vais faire même les mêmes choix Charge posée ! Tout le monde à terre ! À terre ! Ça peut être sacrément agréable pour vous Ouah ! Beau travail ! Un problème de moins Commandant, nous sommes en approche Je vais nous poser aussi près du site que possible C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! La bombe est en place, commandant On est tous prêts ! Commandant, vous me recevez ! La bombe est presque prête Rejoignez le point de rendez-vous, Williams Négatif, commandant Les guettes nous ont coincés à la tour anti-aérienne On s'en prend plein la gueule On ne sera jamais au point de rendez-vous à temps Sortez-les de là, Joker Tout de suite Négatif, c'est trop dangereux Vous ne pouvez pas prendre ce risque On les retient aussi longtemps qu'on... Ça va aller, commandant Il me faut quelques minutes pour finir d'armer la bombe Allez les chercher et retrouvez-moi ici On va à la tour ! Allez ! Aïe ! Y'a pas d'armure Colossus aussi ? Aïe ! Y'a pas d'armure Colossus aussi ? Voilà, merci ! Ça va, ça va ! Commando, donc Garus Toi, tu vas prendre un point Ici on est chronique Lyara, t'as pas de point Si vous avez demandé Kayden d'aller avec l'équipe d'infiltration Bah là c'est Kayden qui vous appelle Ouais ! On va se faire ! Garde-toi ! Garde-toi ! Garde-toi ! Garde-toi ! Donc j'ai vu qu'en fait j'ai pas encore toutes les armures que j'ai besoin mais Garus n'a pas encore son armure Colossus Donc là je me suis permis de le prendre parce qu'à un moment j'ai plus rien à ouvrir en fait Enfin à déverrouiller plutôt Donc je me suis permis de changer un peu de personnage Des renforts, il faut faire vite Attention Lyonna, vous venez de repérer un transport de troupes qui se dirige vers votre position Il est déjà là, les guettes débarquent en masse sur la position Vous pourrez les contenir ? Ils sont trop nombreux, je ne crois pas qu'on tiendra le choc jusqu'à votre arrivée J'active la bombe Bordel, qu'est-ce que vous foutez à Lenko ? Je vais faire en sorte que la bombe explose quoi qu'il arrive C'est fait commandant, allez chercher Williams et fichez le camp d'ici Négatif, on pourra se débrouiller, retournez chercher à Lenko Williams, contactez Joker et dites-lui de nous retrouver sur la tour anti-aérienne Oui commandant J C'est la meilleure solution et vous le savez, Ash Désolé Kaidan, il fallait faire un choix Je comprends commandant, je n'ai aucun regret Ma décision je vous expliquerai plus tard J'ai tout prévu depuis le début en fait pour que ce soit Kaidan qui meurt, je vous rassure Je vous ai fait écrire plus tard pourquoi, enfin, pour qu'on ait terminé cette mission On sera dans le Normandie, on sera dans le monde tranquille Écoutez bien ce bruit Très belle diversion, Shepard. Mais Gett était vraiment convaincu que l'Egalaria était la véritable menace. Mais c'est un coup d'épée dans l'eau. Je ne vais pas vous laisser détruire ce que j'ai accompli ici. Vous ne pouvez pas en comprendre les enjeux. Pourquoi faire ça ? Rappelez-vous votre vision, Shepard. Plus que quiconque, vous savez ceux dont les moissonneurs sont capables. On ne peut pas les arrêter. Ne vous enlisez pas dans une révolte futile. Ne sacrifiez pas tout au nom de libertés insignifiantes. Les protéins ont essayé de se défendre et ils ont été détruits jusqu'au dernier. Des billions de morts. Mais s'ils s'étaient inclinés devant les envahisseurs, que serait-il advenu ? Peut-être les protéins existeraient-ils toujours. La soumission n'est-elle pas préférable à l'extinction ? Vous croyez vraiment que les moissonneurs nous laisseraient la vie soire ? Maintenant, vous voyez pourquoi je n'ai jamais soumis mon plan aux conseils. Les êtres vivants que nous sommes sont commandés par leurs émotions plutôt que la musique. On se bat même si on sait qu'on n'a aucune chance. Mais en collaborant avec les moissonneurs, en nous rendant utiles. Imaginez le nombre de vies qu'on pourrait économiser. Quand j'ai compris cela, j'ai rejoint Sovereign. Même si j'étais conscient du... danger. J'espérais que ce centre pourrait me protéger. Vous avez peur que Sovereign vous influence ? Vous avez peur qu'il contrôle vos pensées ? J'ai étudié les effets de l'endoctrine. Plus Sovereign exerce son contrôle, plus le sujet perd ses facultés. C'est ce qui me sauve. Sovereign a besoin que je trouve le canal. J'ai toujours toute ma tête pour l'instant. Mais le passage d'alliés à serviteurs peut être subtil. Je ne me laisserai pas faire. Et pourquoi les Guettes suivent-ils Sovereign ? Parce qu'ils le prennent pour une sorte de dieu, le sommet de leur évolution. Mais la réaction de Sovereign est pour le moins parlante. Il se sent insulté. Sovereign n'a que faire de la pitoyable dévotion que lui offrent les Guettes. Ce sont des instruments, et leur foi n'y changera rien. Mais en tant qu'instruments, ils sont utiles. Ils vont survivre à la moisson. Pour être épargnés, nous aussi, il faut donc faire la preuve de notre utilité. Il faut collaborer avec les moissonneurs. Dites-moi pourquoi Sovereign a besoin du canal ? Dites-moi ce que c'est. Peut-être qu'on peut trouver un moyen de les arrêter. Le canal est la clé de votre destruction et de mon salut. Sovereign a besoin de moi pour le trouver. C'est la seule raison pour laquelle je n'ai pas été endoctriné. Sovereign vous manipule, et vous ne le savez même pas. Vous êtes déjà à sa botte ? Non. Sovereign a besoin de moi. Si je trouve le canal, il a promis de me laisser la vie sauve. C'est mon seul espoir. Ensemble, on peut arrêter Sovereign. Les moissonneurs ne sont pas invincibles. On peut les écraser. Je n'y crois plus, Shepard. On ne peut pas contester les visions. Les moissonneurs sont trop puissants pour s'en sortir. Le seul espoir, c'est de s'allier. Sovereign est une machine et il pense comme une machine. Si je fais mes preuves, je serai une ressource qu'il faudra ménager. Il n'y a pas d'autres conclusions logiques. Vous étiez un spectre. Vous aviez juré de défendre la galaxie. Et vous avez trahi votre parole pour sauver votre peau. Ce n'est pas pour moi que je fais ça. Vous ne comprenez pas. Sovereign sera victorieux, c'est inévitable. Ma décision est la seule valable si nous voulons survivre. Je forge une alliance entre les moissonneurs et nous. Entre les êtres vivants et les machines. Ce faisant, je sauverai plus de vies que la galaxie en a jamais portées. Mais vous voulez détruire mon œuvre ? Vous voulez condamner notre civilisation tout entière à l'anéantissement ? Pour cela, vous méritez de mourir ! C'est parti 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 ! Accrochez-vous ! Je n'en reviens pas que Kaidan y soit resté. C'est parti ! Comment on a pu le laisser là-bas ? Alenko connaissait les risques. Il a donné sa vie pour nous sauver. Ça aurait dû être moi, commandant. Vous le savez comme moi. Vous n'êtes pas responsable, Williams. J'ai dû faire un choix. Désolée, commandant. Vous m'avez sauvé la vie et je vous en remercie. Mais Alenko était plus gradé que moi. C'est moi qui aurais dû mourir à sa place. Ashley, qu'est-ce que vous cherchez ? Vous pensez que devenir une martyr va réparer les fautes de votre grand-père ? Ça, c'est un coup bas. Ce qui est arrivé à votre grand-père est injuste, c'est vrai. Mais je ne veux pas perdre un bon soldat à cause de ça. Oui, commandant. Commandant, pardonnez-moi de vous interrompre, mais j'ai eu une idée. Je crois que la balise dans la base de Saren est similaire à celle d'Eden Prime. Elle a peut-être ajouté des éléments manquants dans votre vision. Je peux vous aider à les assembler. Oui, vous voulez joindre votre conscience à la mienne, c'est ça ? Allez-y. Détendez-vous, commandant. Content. Incroyable. Je n'aurais jamais pensé que ces images puissent être aussi nettes, aussi vivantes. Accordez-moi un instant pour me ressaisir. Vous êtes capable d'interpréter cette vision ? C'est un appel de détresse. Un message envoyé dans tout l'Empire Protéen, en guise d'avertissement contre les moissonneurs. Mais il est arrivé trop tard. Et le canal ? J'ai vu d'autres images. Des lieux. Des endroits que j'ai vus dans mes recherches. Ilos. Le canal est sur Ilos. Voilà pourquoi Saren cherchait le Relais Mu. C'est le seul moyen de se rendre sur Ilos. Pourquoi vous ne m'avez pas parlé d'Ilos avant ? Le Relais Mu connecte des dizaines de systèmes et des centaines de planètes. Comment pouvais-je savoir que c'était Ilos qu'il cherchait ? Sans l'énigma, les images de votre vision étaient confuses. Je viens tout juste d'y reconnaître des paysages typiques d'Ilos. Il faut aller sur Ilos. Vous n'y pensez pas ? Le Relais Mu se trouve dans les systèmes Terminus. Les vaisseaux de l'Alliance ne sont pas les bienvenus là-bas, et les spectres non plus. Le canal est sur Ilos. C'est là que se rend Saren. Et j'ai bien l'intention d'être là-bas pour l'accueillir. Saren mobilisera toute sa flotte autour d'Ilos. Vous n'atteindrez jamais le sol sans renfort. Il faut prévenir le Conseil pour qu'il mette une flotte à... Désolée. Le rite de communion est... épuisant. Je devrais aller à l'infirmerie pour me reposer un moment. Le docteur Chakwas devrait vous examiner. Ce ne sera pas nécessaire. J'ai simplement besoin de repos. Nous avons terminé. Rompez. Commandant, il y a une balise de transmission dans le coin. Je peux me connecter si vous voulez prévenir le Conseil. Au sujet de Sovereign. Établissez la connexion, Joker. Je dois les prévenir. Tout de suite, Commandant. Commandant Shepard, ravi d'apprendre que votre mission sur Virmir a été un succès. Saren est déjà bien assez puissant sans une armée de Krogan sous ses ordres. Les Krogan auraient servi Sovereign. C'est un moissonneur. C'est ce qu'indiquait votre rapport, oui. Sovereign. Machine douée de raison. Véritable intelligence artificielle. Cette nouvelle est alarmante. Si toutefois, elle s'avère fondée. Sovereign est un moissonneur. Saren lui-même l'a avoué. Il joue avec vous, Shepard. Saren a toujours des contacts à la Citadelle. Il a sans doute lu vos rapports précédents évoquant votre vision et les moissonneurs. Il est tout à fait possible que Saren use de désinformation pour vous déstabiliser. Nos propres services de renseignement n'ont jamais obtenu d'informations allant dans ce sens. Un jour ou l'autre, il faudra bien que vous me croyez sur parole, conseiller. Essayez d'envisager la situation selon notre perspective, Commandant. Saren est un danger que nous pouvons évaluer. En revanche, pour le moment, les moissonneurs n'existent que dans votre vision. Nos décisions affectent des billions de vies. Nous ne pouvons pas agir sur les accusations d'une seule personne, même s'il s'agit d'un spectre. En tout cas, pas sans preuves tangibles. C'est précisément pour les cas comme celui-ci, où le Conseil ne peut agir officiellement, que les spectres ont été créés. Vous avez carte blanche. Si vous pensez réellement que sauveraine constitue une menace, vous devez faire tout ce qui est dans votre pouvoir pour l'arrêter en même temps que sa reine. Bonne chance, Commandant. De notre part à tous. Petite explication de pourquoi je sacrifie Kaiden, non pas Ashley. On apprend, en fait, dans les épisodes successifs mais aussi dans le même, on apprend que... Kaiden est un planté de L2, donc des implants poribiotiques, qui provoque des maux de tête et hauts désagréments mentaux. Ashley n'a aucun souci de santé. Je viens de dire, c'est un peu arbitraire. Mais sachant les soucis de santé de Kaiden, je me suis dit qu'il était préférable d'alléger sa vie. Enfin, d'alléger. De faire en sorte qu'il souffre moins et de le sacrifier. Je sais, c'est un choix purement stratégique. Même pas stratégique, je m'en fiche des compétences et autres. J'ai fait un choix, pour moi, moral, que je trouve qu'il est plus... Entre guillemets, je me suis dit qu'il est... Mon choix est contestable. On va pas nier, mon choix est contestable. Mais je pense, je me dis, c'est quelqu'un qui aurait souffert dans les années à venir. Souffert énormément. D'après les L2, on a déjà vu à quel point certains L2 sont arrivés quand President Burk a été capturé. C'était des L2, comme Kaiden. Et je me suis dit que, pour l'occasion... Si avec le temps, il allait devenir pareil, je me suis dit que mieux vaut que ce soit lui qui meurt que Ashley. Je sais, c'est un choix débile, c'est... On peut me reprocher ça, mais je pense que d'un côté, malgré qu'on peut croire que c'est humain, je pense que d'un côté, c'est un peu humain. Parce que je veux pas que... Je voulais pas que Kaiden finisse comme les L2, totalement désespéré, hein. Donc, euh... C'est pour cette raison-là que je l'ai sacrifié, voilà. C'est... Choix contestable, mais bon, j'ai préféré faire ce choix-là à l'autre. Euh... À vous de voir par la suite, hein. Vraiment à vous de voir dans les épisodes susceptibles, c'est préféré. L'autre choix est tout à fait viable aussi. J'ai déjà fait les deux choix, et... J'ai une préférence pour ceux-là. Et de toute façon, je sauve l'équipe Galarienne, de toute façon, donc euh... J'ai sauvé le plus grand nombre, donc j'étais obligé de le sacrifier d'un côté. Si on aurait été H-Q qui aurait été de sa la bombe, j'aurais sacrifié sur ce coup. Bah... J'espère que vous comprendrez ma décision. Commandant, je sais que ça n'a vraiment pas dû être facile pour vous. Devoir choisir entre Alenco et Williams... Désolé, chef. C'est juste que... Je sais pas si j'en aurais été capable. Dans un cas comme ça, il n'y a pas de bon choix possible. J'espère que je ne vivrai plus jamais ça. Je comprends, commandant. C'est juste que... C'est un peu dur. Sa reine est toujours en liberté, Joker. Allez, Dunaire, on a besoin de vous. Soyez tranquille, chef. Vous pouvez compter sur moi. Je vais être aux premières loges quand vous choperez cet enfoiré. Donc là, on parait un peu avec tout le monde. Et là, il faut retourner au conseil. De toute façon, après... Oui, commandant. Reprenez le travail. C'est bizarre que Presley ne dit rien. Donc, nous, on va aller ici. Il vous faut des provisions ? À vos ordres, commandant. À vos ordres, commandant. Bon, on va vendre un peu... ... de matériel. Voilà. J'ai un peu gaspillé d'argent, mais c'est pas trop grave. Qu'est-ce qu'en dit, Tali ? Ah, Shepard. Vous avez besoin de quelque chose ? Je dois y aller. À plus tard. C'est vrai que ça aura un mot à nous dire parce qu'on l'a sauvé sur... ... sur Virmir. Parce que vous pouvez aussi le laisser mourir. Si vous arrivez pas à faire changer d'avis, il va mourir sur Virmir. Commandant, je voulais vous remercier. Pourquoi, Garrus ? Pour tout. Pour m'avoir pris avec vous. Pour m'avoir intégré à votre équipe. J'ai beaucoup appris. J'ai beaucoup réfléchi à ce que vous m'avez dit. Sur le fait de ne pas sacrifier d'innocents pour atteindre un but. Sur la nécessité d'emprunter le meilleur chemin. Pas forcément le plus court. Je comprends mieux aussi pourquoi vous avez relâché Célion. Je voulais le tuer. Mais j'ai fini par réfléchir à mes motivations. J'ai fini par comprendre que mon véritable motif, ce n'était pas tant de le punir pour ces crimes que pour m'avoir filé entre les doigts. Il s'était échappé alors que j'étais responsable de l'affaire. Et ça m'est monté à la tête. Il faut joindre le geste à la parole, Garrus. Vous comptez faire quoi ? Retourner au SSC. Je vais essayer de réformer tout ça. J'ai bien envie aussi de demander à suivre la formation des spectres. Mais je ne veux pas faire le travail à moitié. Pas de compromission. Si ceux que j'ai juré de protéger ne me font plus confiance, alors je ne mérite pas de les protéger. Bien dit. Gardez ça à l'esprit quand nous serons face à sa reine. Ne vous inquiétez pas, commandant. Je n'oublierai pas. Commandant. Comment ça va ? Ou au sujet du lieutenant Alenco, je veux dire ? Pas franchement mieux. Désolée pour ce que j'ai dit. C'est juste que je ne veux pas avoir du sang sur les mains. Or là, c'est ma faute. Williams, écoutez-moi. Je suis responsable de cette mission. C'est moi qui ai pris cette décision, pas vous. Il est mort à cause de moi. C'est étrange. Je n'ai pas peur de mourir pour l'Alliance. Mais que quelqu'un meurt pour moi, alors ça... Si je peux me permettre, comment vous avez encaissé les pertes sur Akuzé ? Je n'allais pas fondre en larmes alors que tous les autres étaient en danger. Nous avons une mission à accomplir, Williams. Nous ferons notre deuil plus tard. Oui. Un type bien comme lui doit être avec les Anges, pas vrai ? Il ne faut pas être triste. Il est parti pour un monde meilleur. Merci pour votre réconfort, chef. Quelle est votre opinion sur notre dernière mission ? On va en baver. Des légions de cuirassés intelligents et qui ont exterminé toute vie dans la galaxie des dizaines et des dizaines de fois ? Je dirais qu'on est légèrement désavantagés. On a un avantage. On sait qu'ils arrivent et qu'ils possèdent l'endoctrinement. Je ne vais pas attendre qu'ils viennent nous massacrer, chef. Vous pouvez compter là-dessus. Mais je suis un fantassin. Face au moissonneur, mon fusil ne fait pas le poids. Je ne vais pas pouvoir faire grand-chose. C'est ça qui me rend folle. Ne pas pouvoir riposter. Vous avez quelques minutes à m'accorder en privé ? Désolé, commandant. Les armes ne se nettoient pas toutes seules. Chef ? Commandant. Joli bain de sang sur Virmir. Vous avez fait ce qu'il fallait. Je respecte votre choix. J'apprécie ce que vous avez fait, Vrex. Je n'oublierai pas. Donnez-moi des résultats et on sera quittes. Sa reine doit payer pour ses actes. Nous l'aurons tôt ou tard. Et alors il devra répondre de ses crimes. Il fera bien plus que répondre si j'ai mon mot à dire. À plus tard, Vrex. Shepard. Ça a été un honneur de travailler avec vous, commandant Shepard. Malgré les pertes que nous avons subies, la mission est un succès. Les actions du lieutenant Alenko ne passeront pas inaperçues. Son sacrifice a valu à l'humanité un grand respect de la part de mon peuple. Kaidan était un bon officier. Il connaissait les risques, mais il a fait son devoir. Bien sûr. C'est une triste réalité que tous les soldats doivent accepter. Commandant, soyez assurés que mes hommes et moi-même n'oublierons jamais ce que vous avez accompli. Nous quitterons le Normandie dès que vous atteindrez votre prochaine destination. J'espère que nous aurons l'occasion de retravailler ensemble un jour. Vous avez toute ma gratitude, commandant. Beaucoup auraient abandonné notre équipe. Le capitaine considère que la mission est un succès. Je m'en remets à son jugement. Voyons un peu ce que vous avez. Donc l'avantage c'est qu'en plus vous récupérez deux modes en savant équipe gare rien. Donc vous voyez un mode de grenade et un mode de medijay qu'on a pas pu acheter sur Virmir. Ce qui en soit dans la plus grande des difficultés peut être très utile quand même. Là il y a un vide. Désolé, petit chargement un peu long. Non, il a pas fait ça. Très bien. Il était bizarre que le docteur me demande rien. On va lui parler à elle. Commandant, vous venez prendre de mes nouvelles ? Vous m'avez l'air en meilleure forme. Comment vous sentez-vous ? Le docteur Chakwas m'assure que je vais me remettre. J'ai été très impressionnée par sa connaissance de la physiologie à Sari. Vous êtes entre de bonnes mains. Le docteur Chakwas connaît parfaitement son affaire. Je réfléchissais à sa reine. En mon fort intérieur, j'ai pitié de lui. Il est devenu l'esclave des Moissonneurs et il ne s'en rend même pas compte. Il est prisonnier de son propre esprit. Condamné à voir sa propre identité disparaître lentement, sous le joug de Sovereign, sans pouvoir rien y faire. Je me demande comment il s'est laissé prendre par Sovereign. Dansait-il pouvoir arrêter les Moissonneurs ou était-il simplement guidé par la soif de puissance ? Peu importe ses intentions, elles ont disparu, il faut l'arrêter, point. Oui, sans doute. Victime ou non, c'est avant tout une menace pour toute la galaxie. Saren est déjà au centre de nos actes. Évitons qu'il monopolisent aussi nos discussions. Changeons de sujet. Je dois vous laisser. Au revoir Shepard. Et c'est ainsi que nous terminons cet épisode. J'espère en tout cas de passer un gravement en ma compagnie. Je vous dis à une prochaine fois à d'ici, portez-vous bien. Et à tchao tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada